La muette La muette est un roman qui parle d'une réalité historique et sociale qui est importante pour notre pays, pour la France et aussi assez cachée ou méconnue. La cité de la muette à Drancy, cela a été, pendant la guerre, un camp d'internement, un camp de transit aussi, par où sont passés 80 000 détenus, par où 60 000 détenus ont été déportés vers l'Est et vers Auschwitz, vers les camps de la mort. C'est le plus grand camp français. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. A la fin de la guerre, ce lieu aurait dû être soit détruit, soit transformé en lieu de mémoire. Dans un contexte de pénurie de logements, en 1947, la cité a été transformée en logement populaire. à la Vévit. Et aujourd'hui, en 2017, des gens habitent toujours là. La cité est gérée par l'office des HLM. C'est une cité de banlieue. Ce n'est pas une cité de banlieue parmi les pires ou les plus dures. Pas du tout. C'est une cité de banlieue, on va dire, comme il y en a beaucoup d'autres dans la banlieue nord, avec les problèmes qui sont liés d'exclusion sociale. Et quand j'ai découvert cette réalité, c'était en fait assez tardivement. Je me suis passionné, en fait, pour le sujet. Je suis allé pendant 5 ans, de 2010 à 2015, toutes les 2-3 semaines passer une demi-journée là-bas, mais pas seulement dans la cité, aussi à Drancy, rencontrer les gens, les habitants. Et petit à petit, j'ai assemblé un matériel d'enquête et j'ai décidé d'en faire un roman. Alors dans le roman, on a deux voix qui alternent, deux personnages. Donc c'est vraiment un roman, c'est une fiction, documentée. Il y a la voix d'une femme qui a été détenue dans la cité en 1943 et qui raconte l'été 1943. Elle parle avec un historien. Et puis, il y a la voix d'un jeune homme qui m'a demandé un peu de fil à retente cette voix parce qu'il parle vraiment comme un jeune de banlieue d'aujourd'hui. Donc c'est un roman bilingue aussi, qu'il raconte aujourd'hui. Il s'appelle Nour. Et lui, il se confie ou il raconte son histoire à un inspecteur. Et donc, ce sont leurs monologues entrecroisés. C'est, si vous voulez, le dispositif romanesque que j'ai trouvé pour raconter l'improbable. C'est-à-dire le fait que des gens se coltinent au quotidien l'histoire d'un lieu qui est insoutenable. Pour ce qui est de la documentation sur le passé, alors, il y a des livres d'histoire qui sont bien faits. J'ai apprécié particulièrement un livre de Maurice Rachefus qui s'appelle Drancy à un camp de concentration très ordinaire. Et puis, il y a un travail admirable qui a été fait par Annette Vivorca. Il y a beaucoup de témoignages aussi. Alors, pour un romancier, les témoignages, c'est parfois plus important encore comme source que les livres d'histoire parce que les témoignages, alors, beaucoup ont été publiés, parfois dans de petites maisons d'édition. On en trouve sur Internet aussi. Il y a des familles qui publient leur histoire personnelle. Il faut chercher un peu, mais on les trouve. Et là, on a les détails du quotidien. Ce qu'on mange, à quelle heure on se réveille, comment on est habillé, comment on fait pour aller aux toilettes, ce genre de choses qui sont extrêmement importantes pour un romancier, mais pas pour un historien. C'est-à-dire raconter le quotidien. Par exemple, pour moi, c'était un enjeu de savoir si, oui ou non, les carreaux des chambrés avaient été peints en bleu. Il semble que ce soit le cas. Ça change tout pour un romancier parce que ça veut dire que le jour, la peinture bleue filtre la lumière et qu'il règne dans les chambrés une pénombre bleuâtre. D'après les témoignages que j'ai recoupés, c'était comme ça. C'est pas écrit dans les livres d'histoire, mais ça change complètement l'atmosphère du roman. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est un travail d'immersion, en fait, de promenade dans la ville. J'ai rencontré quelques avocats qui sont inscrits au barreau de Bobigny et qui plaident parce que, en fait, mon personnage, Nour, il a un problème, il est en garde à vue, donc qui plaide pour du petit banditisme local. J'ai des pénalistes. De temps en temps, j'ai agi comme un journaliste. C'est-à-dire que je me présentais comme journaliste et j'allais visiter, je sais pas moi, un foyer dortoir pour des immigrés. De temps en temps, j'agissais pas comme un journaliste. Je me présentais pas comme journaliste. J'allais au café et puis je discutais éventuellement avec les gens, mais comme ça, comme quelqu'un qui est au comptoir. Le sujet de la muette, j'y suis venu après un livre sur Paris qui s'appelle Voyage au centre de Paris, qui est un roman, on va dire un roman géographique. Il y a un narrateur qui se promène dans Paris, qui évoque les lieux parisiens et qui évoque ses propres souvenirs. Il évoque des lieux parfois méconnus comme les catacombes, les toits de Paris, etc. Mais en fait, ce roman, Voyage au centre de Paris, qui était quand même un travail important, qui fait plus de 400 pages, à la fin, j'étais resté avec un regret. C'est-à-dire que mon personnage se déplace entre le Luxembourg et le troisième arrondissement, le quartier du Temple, donc dans l'hypercentre de Paris, qui a 2000 ans d'histoire. Et je me suis dit, mais j'ai négligé non seulement les quartiers populaires, 18ème, l'Est parisien, mais j'ai rien dit sur la banlieue. Et je voulais revenir à la question de la banlieue. Et en commençant à travailler sur les lieux, la banlieue, c'est là que je suis tombé sur l'histoire de la cité de la muette. Et à partir de là, je ne l'ai pas lâché. Ça m'a happé parce que c'est une histoire tellement singulière. Et puis surtout, c'est rare de tomber sur un pan entier de l'histoire de France qui soit à la fois aussi important et aussi peu connu, en fait. Enfin, je n'ai pas l'impression que le destin de cette cité soit enseigné. Voilà, tout simplement. Alors, il y a plusieurs manières d'écrire. Moi, je ne suis pas un fabuliste au sens où je n'écris pas des fictions complètement éloignées de moi sur des univers imaginaires. Je suis quelqu'un qui utilise l'écriture pour grossir des choses que j'ai sous la main. J'utilise comme un microscope ou une longue vue que je braque sur des choses qui sont là, tout près de moi. Donc, j'écris toujours sur le très proche. Et c'est seulement dans un deuxième temps que je sais si un travail d'écriture va devenir un roman ou un essai, ou un essai philosophique. D'abord, je parle de l'objet, c'est-à-dire Paris. Voilà, j'habite à Paris, ça me pose des problèmes. J'ai une relation d'amour et de haine avec cette ville. Voilà, c'est un sujet pour moi. Je vais travailler dessus. Ça a donné un roman. Puis, ça a donné, par extension, ce livre sur Drancy, La muette. Mais, par le passé, j'ai pu écrire sur l'alcool, mais j'ai une histoire qui est liée à l'alcool. Alors, j'ai écrit un essai. C'était se noyer dans l'alcool. J'ai écrit un essai sur le baiser, parce que j'ai beaucoup aimé embrasser. C'est bien fini, mais... Non, je plaisante. J'écris toujours sur le proche. Et donc, je transforme en littérature ou en essai, enfin, en fiction ou en essai, ces choses qui, non seulement se sont proches de moi, mais qui m'obsèdent. ... ... ... ... ... ...